Et depuis quelques années, il développe un travail, qui est une archive autour des gestes, notamment des gestes qui sont déposés, c'est-à-dire des gestes brevetés, parce qu'aujourd'hui, les sociétés qui travaillent dans le domaine des nouvelles technologies, qui utilisent des écrans tactiles, brevettent non seulement la technique, la technologie, mais aussi les gestes qui permettent d'utiliser les appareils. Cet archive, je la constitue depuis un certain temps. Les brevets sont accessibles en ligne. Il y a un site qui s'appelle USPTO, qui est le site des brevets américains. Recense l'ensemble des brevets. Et dans l'ensemble des brevets, ce qui m'intéresse, sont ceux qui concernent la gestuelle plus particulièrement. Un exemple de geste breveté, c'est le fameux slide-to-unlock qu'on utilise dans les téléphones pour débloquer le téléphone. On débloque l'écran. Ça, c'est un geste déposé par Apple, il y a quelques années, et même plusieurs fois déposé, puisque l'intérêt de ces dépôts de brevets, c'est pour les entreprises de délimiter un territoire. Cette manière d'utiliser tel appareil, c'est la nôtre. Donc un concurrent, s'il souhaite utiliser le même slide-to-unlock, risque soit un procès, ou payer une sorte de licence. C'est une manière de verrouiller... Une manière de verrouiller un usage. Un usage, oui. Donc ça, c'est le premier point qui était déjà intéressant en soi. Il y a quand même une sorte de bizarrerie, même si ce qui est déposé, ce n'est pas simplement un geste en l'air, mais un geste qui est associé à une fonction. Malgré tout, l'idée qu'un territoire, qu'une gestuelle puisse appartenir à une entreprise, c'est pareil, c'est assez fou. L'autre chose qui m'intéressait là-dedans, c'est que les gestes qui sont déposés maintenant, décrits dans 2014, on est susceptible de les faire d'ici 2, 3, 4, 5 ans. Donc il y a quand même une dimension prospective, en fait, et prescriptive. C'est-à-dire que, voilà, prédictive, et où en même temps, on pourrait se dire, l'hypothèse, c'est celle-là en tout cas, c'est que ces gestes, finalement, décrits cette année, seront les nôtres dans quelques années. Donc il y aurait comme une sorte de dimension parce que science-fictionnesque, dans ce réservoir de gestes à venir. La langue dans la bouche, par contre, là, c'est quoi ça ? C'est un geste qui pourrait paraître très équivoque, mais qui est une interface qui permettrait, par exemple, à un chirurgien qui aurait les mains prises avec les bistouri, qui pourrait contrôler une machine, un ordinateur ou autre, grâce à cette langue dans la bouche. Évidemment, quand le geste est extrait de ce contexte, tous ces gestes-là, ça fait quand même longtemps qu'on a des mains et qu'on a des langues dans la bouche. Donc du coup, ça prend une toute autre signification. C'est aussi ça, un jeu sur le sens de ces signes, quoi. Ce geste-là, c'est un geste que tout le monde connaît et en même temps, il a été déposé par Google récemment. C'est aussi pour ça qu'ils le font, les danseurs, dans le film. Donc le travail, ensuite, première étape, c'était archiver tout ça. Ça a donné lieu à une vidéo qui est plus véritablement une archive vidéo, où on voit deux mains se déplacer, montrer l'ensemble des gestes par année. Il y aurait aussi comme une mode de la gestuelle. Et puis ensuite, la fondation Flax m'avait invité à faire cette résidence cette année. Et là, j'ai décidé de travailler ça sous un autre angle, avec des danseurs et en utilisant ce réservoir de gestes plutôt comme matière à chorégraphie et à danse. Alors au niveau du copyright, est-ce que le réemploi de ces gestes ne vous procure pas des problèmes ? Non, parce que ce qui peut poser problème, c'est utiliser ces gestes dans le même cadre. C'est-à-dire que si évidemment j'inventais un smartphone ou une tablette, là, il pourrait y avoir un problème à réutiliser ces gestes. Les reproduire, non, on reste quand même propriétaires de nos mouvements. Il n'y a pas de droit d'auteur. Dans le cadre de la vie courante, il n'y a pas de droit d'auteur. Maintenant, la question se pose en danse. Effectivement, il y a dans les modules de performance qui étaient présentés en alternance avec le film, il y a un module justement sur Martha Graham, qui est donc sa chorégraphe américaine, qui a perdu, entre guillemets, l'ensemble de ses chorégraphies. À sa mort, elle a voulu céder son répertoire de gestes, du coup, de danse. Et il se trouve qu'étant employée par sa propre compagnie, elle ne possédait pas les gestes, mais c'est sa compagnie qui en était la propriétaire. Donc là, ça vient éclairer sous un autre angle, cette histoire, peut-être, de la question derrière tout ça, c'est à qui appartiennent les gestes, à quel appartiennent nos gestes, d'où ils viennent, comment ils se constituent. C'est une histoire de réglage de comportement, et que tout ça ait un jeu à la fois légal, social, formel. C'est tout un discours autour de la création. De la création, oui. Oui, de la valeur aussi, de comment elle se constitue autour d'un simple geste. Est-ce qu'on est encore libre aujourd'hui de se positionner en tant qu'individu unique et vivant sur Terre ? J'ai essayé de rendre ça dans le film, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une dimension fascinante, à la fois dans les objets techniques, dans la gestuelle qu'il déploie, une espèce d'inventivité folle aussi, autour de ces interfaces qui s'appellent interface naturelle, entre guillemets, et en même temps, ce côté complètement repoussant, angoissant, d'une gestuelle qui appartient à quelqu'un. C'est un vrai qui est le texte. Il y a un travail de réappropriation où ces gestes-là peuvent être pris dans des contraintes de danse, entre guillemets. C'est-à-dire que, par exemple, je pouvais dire aux danseurs, vous allez essayer maintenant de disparaître des interfaces, vous allez essayer de disparaître d'une caméra, et donc ça peut donner le gestuel où on va essayer de contredire l'algorithme. Ça, c'est l'art martial. C'est un peu l'art martial. On est de toute façon entre les deux. C'est des danseurs, mais le fond est un mélange entre des gestes presque de démonstration technique, de démonstration martiale. Alors, est-ce qu'il y a une part d'ironie dans ce travail ? Il y a une part d'ironie, il y a une part d'ironie, mais un peu sourde, c'est-à-dire qu'elle arrive un peu masquée. Le film, l'idée, c'était d'essayer de faire quelque chose qui soit à la fois très angoissant, mais que l'humour pointe derrière, doucement, qu'on sent quand même qu'il y a une porte de sortie derrière cet espèce d'univers analytique, froid, incarné malgré tout par des danseurs, mais ils sont presque robotisés. Ils sont impassibles. Le regard suit les mouvements de tête. Et la finalité, elle est de nature politique, c'est de l'activisme, c'est une contre-réaction par rapport à une idéologie puissante. Dans ce projet-là, je ne dirais pas ça. Pour d'autres projets précédents, notamment les lettres de non-motivation, c'est un projet sur long terme dans lequel je disais « Non, je ne travaillerai pas. » Et qui était donc cette espèce de conversation un peu dingue entre ce refus de travailler alors que moi, on ne m'avait rien demandé. Donc je répondais à des petites annonces trouvées dans la presse en jouant tous les rôles du refus. C'est-à-dire, je ne veux pas travailler parce que je suis incompétent ou au contraire trop compétent, ou trop âgé, trop jeune, parce que blablabla. Et je recevais des réponses de la part des entreprises. Et tout ça, là, il y a effectivement une sorte d'activisme qui se met en place. La figure d'un personnage qui a un poids. Un poids qui vient contredire l'espèce de productivité ambiante, de volonté de bien faire, etc. Et là, je dirais qu'il y a un activisme artistique. Pour ce projet-là, c'est plus... On est entre l'essai cinématographique, le projet de chorégraphie. C'est un projet qui navigue et qui est fait aussi de cette strata, j'ai l'impression, de ces couches, de l'archive, du travail avec les danseurs, de cette espèce d'aller-retour permanent entre des textes très techniques et puis en même temps, un corps qui les incarne. C'est plus... Essayer à la fois de le rendre une autre forme, quelque part, à partir de ce... Je ne sais pas, de dire que ces matériaux-là peuvent aussi nous appartenir d'une autre façon. S'il y a un activisme, il n'est plus de ce côté-là. Comment on peut s'approprier cette matière angoissante ? Parce qu'on peut l'emmener ailleurs. Finalement, la grande question aujourd'hui, est-ce que la création, est-ce qu'on a encore un carré de liberté pour nous permettre, enfin, je pense aux artistes, de créer, dans le vieux sens antique du terme, d'être libre, alors que tout est sous contrôle aujourd'hui, finalement. C'est un peu cette dénonciation en règle à travers tout votre travail. Depuis le début, je pense aux... Aux roulades. Aux roulades. Oui, c'est ça. C'est un des toutes premières travaux. C'est un peu l'état général du monde. Oui, c'est essayer de trouver des espaces aussi. Et l'artiste, l'artiste en tant que parasite du système, qui s'intègre comme un virus solitaire pour déterminer sa volonté d'être présent au monde, finalement. solitaire et en même temps, de plus en plus, justement, j'essaie de monter des... Je parle d'atelier, c'est entre l'atelier, la situation, avec d'autres. Donc, justement, il y a quand même cette idée de déterminer des sortes de nœuds, de choses qui sont problématiques. Là, c'était les gestes. Pour les lettres, c'est quand même ce moment de recherche d'emploi qui est un moment aussi très symbolique. C'est une petite chose, mais c'est énorme pour chaque individu. Voilà, ce processus d'essayer d'avoir un emploi. Donc, là, il y a quelque chose qui peut... Il suffit de faire basculer légèrement un petit pas de côté, on l'attaque par la marge et d'un coup, ça révèle... À la fois, ça révèle et puis ça se met à tourner en boucle et à... Finalement, être artiste, aujourd'hui, c'est... C'est nous... C'est vous permettre de... de voir la vie autrement. Complètement. Oui, c'est ça. Vraiment. Sortir des... C'est une sorte de carte blanche assez incroyable d'être artiste. C'est-à-dire que ça... travail qui milite dans les grottes sans se montrer un peu à l'écart du monde. Oui, il y a des hackers célèbres. Voilà. Il y a des hackers célèbres. C'est la figure contemporaine qui m'intéresse le plus et je m'en sens proche même si je n'utilise pas les mêmes outils. Il y aurait les mêmes intentions sans utiliser forcément le même médium. Si vous aviez persévéré dans le milieu scientifique, vous seriez devenu chercheur. Oui. Ça, c'est un bon moment. Au mieux. Après, je serais peut-être pas. J'aurais peut-être moins échoué. C'est créé, recherché. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Voilà, aussi. Non, mais c'est un travail de... Oui, c'est effectivement un travail de recherche aussi. C'est un travail d'artiste. Moi, je trouve que c'est la... Un travail de recherche qui n'est pas, justement... Qui n'a pas besoin d'être formalisé et qui peut... Qui aussi ouvert aux différentes... Voilà. Et ce que vous présentez dans votre vidéo, il y a quand même une idée d'un laboratoire. Il y a l'idée d'un laboratoire, exactement. Oui, oui. On le retrouve. Et même dans les formes que j'ai pu utiliser de dessins qui sont plutôt de l'ordre du diagramme, il y a toujours eu un intérêt pour les formes qui viennent des sciences. Je dirais que... Il y a beaucoup de formes intéressantes, à mon sens. C'est un fil, en tout cas, qui traverse tout ça. Je dirais... quand même la manière dont on... A la fois la manière dont on pense et la manière dont on bouge et comment les contraintes extérieures, qu'ils soient sociales, politiques ou autres, font que nos comportements sont réglés et comment on peut les dérégler. Il y aurait comme ça cette espèce d'aller-retour. Et alors, pour ce projet qui s'appelle le lotissement, c'est une collection, une autre archive autour de... Une collection de cabanes, cabanes célèbres, on pourrait dire, ou cabanes dans lesquelles ont travaillé des penseurs, des écrivains, des musiciens. Donc, c'est plutôt la rendre compte de ces lieux de travail, de ce lieu de travail un peu idéal. Donc, j'avais reproduit la cabane de l'inventeur du téléphone, Alexander Graham Bell, mais aussi de celle de Virginia Woolf, qui travaillait dans une petite cabane à côté de sa maison familiale. Le Corbusier, aussi. Une belle cabane qui était un projet architectural en soi. Wittgenstein, Georges Bernarchot. Bon, c'est une... Cette figure-là... À l'époque, je m'intéressais... Est-ce que je m'étais posé la question à l'occasion d'une exposition que j'étais en train de préparer, est-ce qu'il y aurait un lieu pour bien travailler ou pour avoir de bonnes idées ? Pour toi ? C'était la ma question. Pour moi, je me suis dit... Et alors, vous l'avez trouvé, celui-là ? Je ne l'ai pas trouvé, non. Je ne l'ai pas trouvé. En fait, je me posais cette question parce que les artistes... Les artistes, je généralise à partir de ma pratique, mais il y a quand même beaucoup à travailler maintenant avec des ordinateurs ou sur ordinateur. Du coup, c'est un outil un peu spécial. On se retrouve vite au bureau, dans des positions, pour le coup, justement, un peu contraintes, mal au dos, mal à déplacer la souris ou avec des tablettes. Et je me suis dit, comment... Est-ce qu'au contraire, il n'y aurait pas des lieux un peu différents ? Et donc, quand on commence à s'intéresser à ça, il y a deux figures, peut-être un peu... Deux figures idéales. Il y a le chemin. Donc, c'est le chemin du philosophe, mais c'est aussi le chemin qu'empruntait Einstein pour aller au travail. Donc, il discutait comme ça avec Kurt Goddahl, de Logik, etc. Et puis, il y a les cabanes où il y a presque des cellules, des lieux de pensée qui sont en dehors de la maison, en dehors de la ville, en dehors du cours des choses. C'est aussi des lieux qui sont fragiles, souvent montés sans fondation, chose un peu éphémère. Et le projet, c'était une sorte de village idéal qui ne dit pas grand-chose des penseurs et en même temps, on ne peut pas s'empêcher de projeter. Ces cabanes, elles sont reproduites, mais elles sont très opaques, elles sont faites en bois, elles ressemblent un peu au temple du Père Lachaise. Elles ne disent pas grand-chose de la personne qui travaille là-dedans et pourtant, quand on se dit « Ah ! » Wittgenstein, évidemment. Très raide, très... On sent que ça... Les lieux du langage, elles sont là aussi dans la cabane.